Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de La Télépantheure. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai 2018, jour 3. Veuillez vous lever pour l'hymne national et la prière. La Télépantheure La Télépantheure Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir une émission avec beaucoup de diversité. Donc premièrement, on va avoir Michael qui va nous donner son opinion par rapport au film Truth or Dare. Ensuite, Marie va nous parler du Festival de la Tulipe. Depuis les années 1890, le monde cinéma a envahi la culture, nous divertissant, nous faisant rire, pleurer, nous fâcher et toutes sortes d'autres affaires. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'a fait ressentir l'opposé de tout. Rien. Depuis le début des temps, des classiques comme To Kill a Mockingbird, Romeo et Juliet, Aliens, Pour toujours les Canadiens, Gatineau, Ottawa Skydiving. Des films qui nous ont divertis et nous ont rendus tellement joyeux. Mais aujourd'hui, je vous parle d'un film complètement différent. Je vous parle de Blumhouse's Truth or Dare, aussi connu sous le nom de vérité ou conséquence pour les extrémistes francophones. Malheureusement, j'ai pas le DVD avec moi, mais j'ai ce morceau de bois pour le représenter qui est pas mal drôle parce que, pour moi, le morceau de bois était plus divertissant que le film. Au moins, j'ai des affaires à apprécier, comme les dimensions. Pour un film d'horreur, c'était pas vraiment épeurant, même auprès de dire que j'ai senti aussi... J'étais aussi affrayé en lisant le journal d'Aurélie Lafonde. Oui, l'adolescence, c'est quelque chose d'épeurant. Mais justement, pour un film d'horreur, t'es supposé vouloir que les personnages s'en sortent vivants, mais pour des jeunes adultes qui ont l'air comme si ils sont dans la quarantaine, j'ai senti aucun... j'ai ressenti rien pour eux, même que j'étais content qu'ils décédaient parce que c'était des personnages vraiment pas aimables. Aussi, pour un film d'horreur, le monstre, c'était quoi? Un filtre de Snapchat. Imagine, t'es en train de faire quelque chose, pis là, quelqu'un s'approche de toi pis il come. Truth or Dare. Je m'excuse, mais je ressens pas la peur dans ça. Honnêtement, pour moi, c'était le comédie de l'année. C'était vraiment drôle, pis je me sentais mal pour tout le monde autour de moi pendant que je riais. Mais, c'est ça. Donc, pour moi, Truth or Dare 2018, c'était un solide 2 sur 10. C'est probablement le pire film de 2018 que j'ai vu à date. Merci, Michael, pour ta chronique. C'était très intéressant de savoir qu'est-ce que tu as pensé par rapport au film Truth or Dare qui a sorti dernièrement. Donc, on va poursuivre avec Marie qui va nous parler du festival de la tulipe qui se déroule à Ottawa présentement. Si vous avez souvent visité Ottawa, mais n'avez jamais fait part du festival des tulipes, ben, ça sera la chance cette année, qui aura lieu du 11 au 21 mai 2018. C'est l'un des plus grands festivals de fleurs au monde, comptant plus de 1 million de tulipes qui ont un clos pour fêter le début du printemps. Donc, c'est une bonne façon de fêter le printemps avec sa famille ou ses amis. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 façons que vous pouvez chevaucher ces millions de tulipes. Donc, premièrement, vous pouvez partir du centre-ville à pied, pâcher par le marché, puis ensuite aller visiter les belles tulipes. Il y a aussi une nouvelle façon qui se fait depuis quelques années, qui est en bateau. C'est vraiment une belle façon, c'est-à-dire que vous longez sur l'eau tout en voyant les fleurs et la ville d'Ottawa. Donc, c'est une bonne alternative. Il y a également en bus, donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les open bus. C'est qu'on vous mettez au-dessus, puis vous pouvez voir, en fait, quelque chose sur un, comment dire, plus élevé, si on peut dire. Et c'est vraiment une belle façon de pouvoir voir toutes ces fleurs-là. Il y a aussi à pied, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est les 3 façons qu'on peut le faire. C'est vraiment un festival que je vous conseille si vous avez des enfants et même si vous êtes des grands enfants, parce que c'est vraiment un festival qui va vous en mettre plein les yeux. Parfait! Merci beaucoup, Marie. Donc, si vous avez la chance, allez faire un tour Ottawa pour voir les tulips. Ils sont vraiment belles en ce moment. Donc, maintenant, on va écouter un extrait de la chanson de la semaine. Donc, la chanson s'appelle « Je m'en vais » de Vianney. J'ai troqué mes cliques et mes claques Contre des cloques et des flaques Mon sac à dos pour oublier Qu'avant, c'est toi qui me pesais Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne C'est ma peine, ma peine, plus que la haine Oh, ma route, oh, ma plaine Dieu, que je l'aime Il tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage Où tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Où diable toi et tes apôtres Je m'en vais Je m'en vais Et ceux qui perdent sur mon front Gouteux de pluie, gouteux de froid Donne-eux des ailes, donne-eux dons L'envie de m'éloigner de toi Et mes larmes et mes armes Sont ma peine, ma peine, plus que la haine Et mes larmes, mes larmes Dieu, que j'ai mal Tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage Où tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Où diable toi et tes apôtres Je m'en vais Je m'en vais Je m'en vais Et tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage Où tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Où diable toi et tes apôtres Je m'en vais Je m'en vais Merci d'avoir écouté une autre émission de La Télépanseur Passez une belle fête semaine Et on se revoit vendredi matin prochain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz